Le premier nail art que j'ai vu sur Pinterest, donc ça va être celui-ci, je vous le mets là, voilà, donc c'est pour faire un effet marre, entre guillemets, flouté, donc d'après ce que je vois, il y a d'abord une couche de lilas, je vais prendre un petit lilas, voilà, donc j'ai un genre de violet comme ceci, donc je vais venir le prendre et je vais mettre deux couches. Voilà, donc, ça catalyse, enfin le premier coup, je vais venir prendre un autre violet un peu plus foncé, donc celui-ci, ça ferait très bien l'affaire, ah ouais, mais je crois que c'est un, je vais vérifier, mais, ouais, bon, c'est vrai, je vais prendre celui-ci, du coup, voilà, et donc ensuite, il me faudra du papier comme ceci, par exemple, donc je vais tout simplement venir couper un petit bout, ensuite, il me faudra celui-ci, et je mettrai juste un petit peu de foil dessus, donc je vais prendre les foils, elles sont juste là, quand c'est fini, on vient tout simplement mettre quelques petits points par-ci, par-là, du violet, donc je vais essayer de faire les mêmes points qu'elle, pour essayer de, d'avoir un max, le même résultat, donc elle fait un point par-là, avec pas mal de produits, hein, et là, et là, elle, ah, peut-être qu'elle n'avait pas catalysé la couche, on va essayer sans catalyser, ah, en, et donc là, on vient mettre ça par-dessus, ouais, non, je pense qu'elle n'avait pas catalysé, donc, je vais dégraisser ça, et donc, je vais juste venir mettre une autre couche, du coup, de ce violet, en fait, il n'y a pas d'explication, c'est juste une, il y a un petit point, là, on va enlever, voilà, voilà, donc là, je vais en mettre une couche, du violet, et là, je vais venir mettre les points, peut-être que c'était plus comme ça, voilà, ça a l'air, en tout cas, on en met un peu plus, là, et donc là, je vais prendre un autre papier, du coup, que je vais couper, vite fait, là, donc il faut le froisser, selon l'image, hein, toujours, le froisser un petit peu, et on vient mettre ça, comme ça, et là, je pense qu'on vient, voilà, non, c'est pas trop mal hérité, là, je vais remettre un peu plus de couleur en haut, mais ça le fait plutôt pas mal, si je viens faire ça, et donc, une fois que j'ai mon petit dessin, comme ça, elle vient, on dirait, comme, comme ajouter des petits traits, je pense que c'est au pinceau, donc je viens prendre un peu, et je vais rajouter les effets de matière, par exemple, là, hop, je vais rajouter un petit peu plus, moi, je suis plutôt convaincue, là, je vais catalyser ça, alors, je sais pas si vous voyez, mais, voilà, j'aime beaucoup mon rendu, quoi, je vais peut-être un peu plus estomper celui-ci, ouais, donc, ça, c'en est un qui change de couleur selon la température, donc, c'est normal que vous ne voyez plus grand-chose, donc, je vais mettre le top coat, qui a une couche collante, c'est important qu'il ait une couche collante, et on catalyse pendant 60 secondes, donc, voilà, une fois que c'est catalysé, bon, ben, là, on ne va pas voir tout de suite l'effet, parce que, tout simplement, il change de couleur, comme je vous l'ai expliqué, je vais venir prendre mon foil, et donc, du coup, sur la couche collante, pas besoin de colle, voilà, je vais venir en mettre, ah, voilà, un peu là où j'ai envie d'en mettre, donc, hop, je viens plier un peu ma feuille, ça fait des rendus un peu plus naturels, donc, du coup, vous ne verrez pas l'effet marbre, qui est en dessous, et en train de sécher doucement, doucement, mais, du coup, je le mets de côté, et comme ça, moi, vous verrez mieux, du coup, pour le premier nail art qu'on a fait, voici le résultat, là, il a refroidi, donc, du coup, il est revenu à sa couleur normale, franchement, il est sublime, j'adore, donc, après avoir mis les foils, il faut juste faire un coup de couche, enfin, de top coat, et après, c'est nickel, vous voyez, hop, c'est super, j'adore cette technique, je la valide, et on va passer au deuxième, nail art, donc, le nail art que je vais venir faire, ça va être celui-ci, je le trouvais super joli, je pense que c'est la même personne, de toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos, mais voilà, c'est cet effet-là, de genre de splash, quoi, alors, pour commencer, il faut mettre du noir, donc, je vais finir mettre deux couches de noir, et après ça, je vais venir appliquer mon top coat mat, parce que ça m'a l'air d'avoir été fait sur une couche mat, donc, voilà, top coat mat, et j'ai déjà préparé, donc, un gros de chintou, donc, un avec une assez grosse bille, et un avec une légèrement plus petite bille, hop, voilà, comme ceci, et un pinceau avec d'assez en poils, voilà, donc, hop, je vais remettre ma couche mat, et donc, j'ai pris un rose pâle, comme ceci, de chez Modulance, j'ai aussi pris un petit, comme ceci, tout simplement, il y a un jaune aussi, que je vais peut-être, ou peut-être pas, je vais couper avec un petit peu de blanc, que j'ai là, et j'ai un vert, mais, donc, j'ai que ce vert-ci, je reprends ma photo de référence, le temps que ça sèche, et là, je vois qu'elle fait des ponts, avec un dotting tool, donc, je vais venir faire trois points, donc, un rose, un jaune, et un vert, voilà, et ensuite, je viens prendre le plus petit, je viens faire des petits ponts orange, donc, il y en a trois en tout, un ici, un ici, et un ici, et avec mon pinceau, je viens tout simplement, faire des rayures, comme ceci, alors celui-ci, je pense qu'il va être trop épais, je vais prendre celui-là, et donc, je viens faire des petits rayures, et donc, je viens faire des petits rayures, j'arrive à faire l'effet, mais la couleur, ça fait une couleur, très moche, donc, j'essaie de le faire, mais, qu'avec, ces trois couleurs-ci, donc, le rose, le orange, et le jaune, j'essaie de faire comme ça, c'est parce que, en fait, ça fait des, ça fait une couleur, vraiment, très moche, voilà, et donc, hop, j'essaie de le faire avec un plus petit pinceau, que celui que je viens d'utiliser, parce qu'en fait, je me dis peut-être que mes poils, ils sont tellement longs, qu'ils vont mélanger toutes les couleurs, et que c'est pour ça, que ça ne fait pas super joli, mais bon, je sais chercher un pinceau, avec des poils plus chauds, là, j'en ai un plus petit, donc peut-être que ça va mieux fonctionner, avec ce genre de pinceau, là, donc, je vais faire comme la première technique, donc, je vais le mettre plus au sens, par contre, il y a, il y a des petits, je vais le mettre à l'ange, donc il y a, il y a, il y a, vous savez quoi, je pense que, à chaque couleur, il faut que j'essuie mon pinceau, je pense que, la technique est bonne, mais que c'est les couleurs, qui ne sont pas assez pigmentées, je vais du coup, enlever, je pense pas que j'ai, enfin, je pense que ça peut fonctionner, mais avec un vernis semi-permanent, vraiment opaque, opaque, donc, déjà fail, non, celle-ci, je la valide pas du tout, c'est dommage, parce que je pense qu'en fait, elle a dû le faire avec du, 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 comment ça s'appelle, avec du gel paint, mais moi, j'ai que du noir et du blanc, donc, voilà, je ne vais pas pouvoir tester, et ensuite, donc, on va partir sur celui-ci, celui que je vous ai montré tout à l'heure, pour mon prochain nail art, je vais juste mélanger du blanc, donc, je vais en mettre pas mal, quand même, voilà, on va dire ça, à peu près de blanc, et je vais venir prendre du orange, comme ça, et on va y en mettre juste une ou deux orange, à côté, ou de quoi, et je viens de mélanger, vous, vous verrez pas grand chose, je ne pense pas que vous voyez grand chose, mais moi, je vois la petite nuance, que je voulais apporter à mon blanc, pour pouvoir faire le fond, tout simplement, et je vais venir, l'appliquer sur ma capsule, après, mes deux couches de crème, qu'on a créé nous-mêmes, il y a plein de relief, faites pas attention, c'est le pinceau, il devait avoir des petits résidus à l'intérieur, et du coup, il m'en a mis sur ma, sur ma, ma capsule, donc, je vais prendre une goutte du Nude Nevada, donc, d'après ce que j'ai compris, il faut faire des petits reliefs, et tout, voilà, donc, il faut faire des petits, motifs, du genre, on va prendre ça, hop, des genres de tâches, un peu aléatoires, voilà, donc, une fois, que ça sera catalysé, je vais prendre du noir, je vais venir le mélanger, à mon Nude Nevada, parce que je n'ai pas de marron, à proprement parler, du marron, assez foncé, et je me dis que le noir, ça va peut-être faire un trop gros contraste, et donc là, elle vient travailler avec un Do-Chin-Tou, donc moi, je vais en prendre un très fin, et, elle vient faire des petits points, autour de nos formes, qu'en aille, voilà, et municié, un peu plus dur, un peu plus dur, que je suis juste. que je pense, de tout, vousAK, à priori, j'rône, je travaille à côté, cher, donc je Initiative, et donc voilà pour le résultat on va passer une couche de finition sans résidus voilà le résultat de ce troisième nail art soit le deuxième qu'on a réussi il est vraiment pas mal j'aime bien en gris finalement c'est sûr qu'en marron ça aurait été mieux mais je trouve ça pas moche en gris non plus du coup voilà et donc dernier nail art pour terminer pour utiliser cette petite capsule noire qu'elle n'ait pas servi à rien quand même on va venir faire ce genre de nail art donc voilà c'est comme ceci donc là je vais faire un dernier nail art je suis allée chercher du coup un nail art que je pouvais faire sur le fond noir que j'ai préparé juste avant et là j'en ai un pas mal donc on va essayer de le faire du coup je vais utiliser ces trois couleurs-ci je sais pas j'aime bien l'harmonie ou non je vais utiliser ces trois couleurs-là donc je vais mettre une grosse goutte de jaune une grosse goutte de rose non c'était une énorme goutte de rose plutôt et une grosse goutte de verre voilà du coup je vais rajouter un peu de jaune parce que du coup par rapport au vert et au rose il n'y a pas de jaune voilà donc ça se fait avec un pinceau comme ceci on va donc venir tremper si j'ai bien en fait l'image n'est pas bien décrite donc je ne comprends pas bien s'il faut faire mais écoutez je vais tenter de faire comme ça on mélange les trois et on vient faire des traits comme ça peut-être qu'elle prend non pas du tout par contre là ça peut être beau ce truc non c'est très moche non sérieux là je ne comprends rien sur les lardelles ça peut être pas mal pour faire des genres d'ombré ou de balayage bah alors peut-être qu'elle prend une couleur après l'autre peut-être que c'est ça en fait elle prend une couleur après l'autre et du coup c'est pour ça que je ne comprends rien donc je vais essayer de prendre une couleur après l'autre mais c'est un peu chelou son truc donc je vais mettre une goutte de rose on va voir je mets vraiment une petite goutte là parce que qu'elle fait ça par exemple et là je vais venir faire ça sur tous les non 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 ça fonctionne pas alors peut-être que ça fonctionne qu'avec du vernis normal en VSP ça fonctionne pas du tout son histoire du coup ouais non pas d'accord du tout du tout je vais en chercher un autre on va en faire un cinquième et dernier pour pour finir tout ça écoutez on va essayer d'en faire un avec des traits comme ça j'aime bien et j'ai jamais testé de faire ça donc on va essayer d'en faire un comme ça et c'est géographique allez go donc du coup là comme ils ont utilisé plutôt du noir sur du blanc et que moi je vais utiliser ma capsule noire je vais faire en fait l'inverse tout simplement donc je vais faire du blanc sur du noir donc comme d'hab ma goutte et là j'envoie une grosse parce que j'en ai en besoin je pense honnêtement ah un coup que c'était peut-être pas fait au spider gel j'allais dire que je pensais que c'était fait au spider gel mais finalement je ne pense pas parce que je vois que les traits ne sont pas hyper hyper réguliers donc là hop voilà voilà et donc je vais venir faire un trait ici je vais venir faire des points d'abord tout simplement avec un dotium tool est-ce que j'en ai apporté non j'en fais un point ici hop 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 c'est avec la pointe de enfin mon triangle en gros donc je viens faire les contours comme ça et hop voilà et je viens revivre voilà donc là j'ai plus grand j'ai fait et je vais venir voilà je vais venir ça c'est tout ça qu'il est en fait voilà c'est ça que j'ai fait c'était plus de paque mais là je vais venir comment vous voyez une dernière sortie de la route c'est plus de paque 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 voilà et donc je m'attire pas qu'il est dans 50 secondes donc du coup là c'est terminé je vais venir faire comme j'ai fait juste avant mais avec le doré donc il a l'air d'arriver à peu près au même endroit après là on va le dire du coup voilà une fois que j'en suis là j'ai tout simplement catalysé voilà une fois qu'on en est là on va venir finir alors donc on va venir finir de faire donc on va faire d'abord des contours de notre petit triangle doré doré non c'est trop je suis pas convaincue la tétrée là je vais devoir les faire avec un pinceau donc ça va être obligé donc un pinceau voilà une fois qu'on est là je vais pas essayer de faire totalement comme elle parce que je l'ai pas assez agrandi du coup je vais directement prendre ce bord et le ramener là je suis pas convaincue je pense pas que j'ai rajouté ceux là honnêtement c'est moche donc je vais les enlever je vais pas les faire pour les enlever tout simplement cleaner les pinceaux hop vous voyez cleaner et pinceau c'est comme une gomme du coup je me suis décidée je vais prendre le blanc donc hop je vais prendre aussi crayon gras donc il y en a deux piles pour ce qu'il nous faut hop et donc je vais les mettre à l'endroit ensuite je vais juste mettre un petit coup de top coat donc je suis pas encore au niveau de la fille mais je trouve que pour une première avec des nail art avec des traits c'est pas trop mal je suis plutôt fière de moi même on dirait je dirais alors je vais prendre ça et mes petites traces du coup je vais tout simplement appliquer mon top coat de partout parce que dans tous les cas c'est fini voilà et là je vais prendre mon premier trace et on va le mettre ici pour nous on va le mettre ici et le deuxième on va le mettre c'est mis à l'envers hop là et je vais même en rajouter un troisième parce que parce que du coup elle a fait plus grand que moi et je trouve qu'un troisième ça se il peut aller facile dans les laces ici voilà je vais mettre ça à cataliser et donc voici pour ce troisième nail art alors hop je suis plutôt fière de moi pour une première fois avec des lignes je trouve que ça va c'est pas c'est pas dégueulasse donc je suis plutôt contente en arrivant en faire trois sur sur cinq c'est déjà pas mal voici les petits nail art donc le premier un effet marbre avec un peu de foil le deuxième un effet un peu léopard et finalement le gris j'aime plutôt pas mal et le troisième un peu plus géométrique un effet un peu plus géométrique – Sous-titrage FR 2021